Ici, est-ce qu'on a assez de réseaux ? On a l'air d'avoir assez de réseaux. Je ne sais pas si on a beaucoup de 4G. Alors, attends, je le change juste en attendant. Vous êtes prêts, Jean-Luc ? Ah oui, oui. Vous êtes prêts ? Toujours prêts ? Toujours prêts. Bon, mais d'abord... Voilà. D'abord, je vous remercie beaucoup. Les étudiants sont en train de nous rejoindre les uns après les autres. Vous nous accordez un petit peu de temps. Oui. Pour deux raisons. Parce que, en fait, dans le fond, quand on a commencé à voir des images au journal télévisé et que le confinement pour nous toutes et tous a commencé, en fait, moi, j'ai beaucoup pensé à vous parce que vous avez beaucoup commenté et réfléchi aux images qui sont celles du cinéma, bien sûr, mais aussi celles de la communication, des médias, de la télévision. Et puis, disons, peut-être le déclencheur, c'était surtout... Quand j'ai vu qu'on allait annuler Wibledon et Roland Garros, je me suis dit, alors là, ça, ça doit vous faire quelque chose, parce que dans le fond... Oh, plus maintenant. Vous suivez toujours le tennis, quand même ? Un peu, un peu, un peu. Pas vraiment. Moins, moins. Je me suis dit, voilà une activité, le cinéma, en fait, dans le fond, on peut, comme on le fait depuis maintenant un mois, un mois et demi, on peut le basculer sur le numérique, ce que tout le monde fait. Les gens regardent de moins en moins des films dans les salles de cinéma, donc peut-être qu'ils ne se rendront même pas compte que les salles de cinéma ont fermé ces derniers temps, à part les familles qui vont pour les films d'été, etc. Par contre, le sport, ça, le coup, le tennis, on ne peut rien faire. C'est un vrai spectacle. Et juste, sur les journaux télévisés et sur l'information, vous regardez toujours beaucoup la télévision ? Moi, il y a un peu plus, je regarde, en France, les chaînes d'information. Je regarde un peu les chaînes d'information, rarement la télé, rarement la télé publique, je sais, les chaînes d'information, en fait, qui sont des super salles de grandes chaînes et comme ça. Mais pourquoi, vous êtes même pour me tenir un peu au courant, quand c'est toujours pareil, je ne regarde pas. C'est un peu comme au théâtre ce soir avec les mêmes, j'en ai fait un sketch dans mon scénario. On voit que ça sera difficile d'obtenir du reste parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui fait une chaîne d'information, femme, par exemple, et puis ensuite qu'on oppose un peu, très simplement, à la vie privée, si vous voulez. Et on ne dit plus la même chose. Ils sont prêts à mourir pour l'info, mais ils ne sont pas prêts à vivre leur vie. Donc c'est difficile de trouver. Parce qu'on ne peut pas prendre un acteur qui fait semblant d'être un speakerine ou un speaker. Il faut qu'elle soit vraie, qu'elle diffuse ces nouvelles du jour qu'on choisit. Et puis après, qu'elle accepte d'être filmée dans un dialogue de fiction qui est la vie, disons, la vie humaine, ça fait penser à la voix humaine de Cocteau, si vous voulez, aussi, par exemple. Mais quand vous dites que vous regardez les chaînes en information, l'information continue, et plus forcément le journal télévisé, le rendez-vous de 20 heures, il y a une raison particulière ? Non, je regarde une ou deux fois par jour. J'ai mes cinq ou six endroits, je regarde si un film sur Canal+, c'est rare. Et puis, de temps en temps, sur les programmes, si je vois un ancien film que j'ai envie de revoir, ou que je repique pour l'avoir à disposition sur les chaînes d'information toute la journée, c'est pareil, donc ça suffit de regarder une fois le matin et le soir ou le lendemain matin. C'est un peu le journal, c'est mon journal. Mais en fait, c'est les journaux, parce qu'ici, la Suisse, je ne connais pas du tout. Et avec Canemarie, on ne regarde que trois journaux, Libération, Le Canard enchaîné, et Charlie Hebdo. Mais ça fait trois journaux d'information, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Plus l'équipe, vous ne lisez plus l'équipe ? Non, non, c'est fini. De temps en temps, le monde, à côté de Libération, je trouve, c'est assez mal écrit. On voit que c'est pas... C'est un écrit, même s'ils ne sont pas bureaucratiques, de temps en temps, il y a un écrivain dedans qui est mieux qu'un autre, et comme ça. Mais les journalistes de Libé, on sent qu'ils... C'est ce qu'ils veulent. C'est un emploi journaliste au monde. Il y a le monde qui dirige, mais... Et quand vous regardez les chaînes d'information, vous n'avez pas l'impression de regarder des roches ? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très répétitif. Tous les jours, on répète les prises, chaque journal, chaque heure, on revoit les mêmes sujets, avec une petite modification, des fois, en termes du jeu des présentateurs du journal télévisé. Oui, on peut aller regarder comment on était accessoire. Il y en a un ou deux qu'on aime mieux que les autres, parce qu'ils se débattent mieux, si vous voulez, comme ça, chacun sait... Mais c'est tout. Mais pour l'information elle-même, c'est... Enfin, je crois du reste que le virus sur lequel on ne donne pas beaucoup d'informations, justement, mais ça vient de la théorie de l'information de Shannon, et ensuite d'autres, le virus, c'est une communication. Il a besoin d'un autre, d'aller chez le voisin comme certains oiseaux pour y entrer. Et donc, quand on envoie un message, même sur un réseau, on a besoin de l'autre pour entrer chez lui. Donc, ça m'étonne un peu qu'il ne parle pas de l'information. Je me suis intéressé très tôt, comme je le racontais à Fabrice. J'ai trouvé même une fois, par la théorie de quand l'ARN n'avait pas été trouvée encore. J'ai eu une discussion qu'un de mes oncles, Jacques Monod, qui a eu le... qui avait... j'ai oublié, mais il disait, ça va toujours tout droit, l'ADN. Je lui ai dit, mais... et puis l'ARN qui communique, l'ADN. Et puis j'ai dit, mais si l'ARN va en arrière ? Et deux ou trois mois après, ils ont trouvé la transcriptase inverse. Donc là, ça m'a toujours intéressé. Mais vous avez l'impression que l'information va toujours dans le même sens ? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle va des fois en arrière, comme l'ARN ? Trop peu. Non, parce qu'ils ne font pas attention. Ils voient que le virus va en avant, ils ne pensent pas qu'il va en arrière. Mais en même temps, notre... Vous demandez à un médecin, ils ne pensent pas que la maladie qu'on a, ça peut aller en arrière aussi. Il y a l'idée de la progression tous les jours au journal télévisé. Oui, mais ça, c'est le capitalisme, c'est la croissance. Mais ça, on a une chiffre, quand on regarde le journal télévisé, que ce soit sur les chaînes d'info ou que c'est sur la grande messe de 20 heures, il y a quelque chose de très graphique, c'est qu'on voit la courbe de la pandémie qui fait comme ça, et puis l'économie qui fait comme ça. C'est que la courbe, pour moi la courbe c'est ça. Pour eux, la courbe c'est ça. Oui. C'est pas la même chose. Alors disons, la chute, la... Parce que quand on fait ça, pour pouvoir faire un graphique qu'ils appellent courbe, ils oublient chaque fois que ça fait ça. Oui, oui. Ils ne pensent que ça. Ben voilà, c'est tout, moi je ne dis rien d'autre, je remarque que ça. C'est tout. Par contre l'économie, on voit qu'elle fait une vraie courbe qui se croise. En fait, ce qui est drôle c'est que le virus fait comme ça et... Ils font aussi des vraies courbes, mais en fait ils montrent un diagramme. Un diagramme n'est pas une courbe. Donc, tout ça, la langue fausse tout. Je ne crois plus tellement à la langue, je pense que le grand, ce qui ne va pas, mais comment changer... C'est l'alphabet. Il y a trop de lettres, il faudrait en supprimer beaucoup. Et puis après passer à autre chose qu'ont toujours fait les peintres. Mais c'est tout. Oui, ce qu'on n'a pas fait la photographie qu'on... Kanye, Pse, puis Daguerre, après, l'a un peu inventé. Ils ne pensent pas qu'ils faisaient qu'une copie. Dans quel sens allait faire de copie, je ne sais pas. Les peintres n'ont jamais fait de copie. Enfin, il y a des copieurs, après, qui vont copier au Louvre, qui sont pour ça. Mais le peintre lui-même, Cézanne, Van Gogh ou d'autres, non. Ça a été porté... C'est drôle parce que la photographie a été inventée quand même avant les impressionnistes. Les impressionnistes, ça a été une réaction, je pense, contre ça. Et puis ensuite, c'était à peu près fini. C'est devenu tout autre chose. Bonnard, vous savez, il y a des belles photos de Bonnard, où il est pris en photo. On se rend compte qu'après, le moment où il est pris en photo, il peint beaucoup moins les autres. Il ne fait que peindre des paysages, comme si, dans le fond, il se disait que les portraits, les peintures de personnes... Oui, il faisait des photos comme ça. Il y a des très belles photos de Bonnard, un peu floues, quand il peint sa femme dans un tube, ou dans des choses comme ça. Il faisait beaucoup de photos, il s'est beaucoup disputé, avec Cézanne aussi. Pourtant, il y a un peintre qui avait peut-être un petit peu cette fonction, pas de reporter, mais de rapporter quelque chose, qui est Goya, que vous appréciez. On dit que Goya est une des premières personnes qui, dans le fond, va permettre aux gens de voir ce que c'est véritablement que la mise à mort, la guerre, la destruction. Oui, voilà. Velázquez, déjà, simplement, quand il peigne la famille royale, ce n'est pas un cadeau pour la famille royale, mais tout ça, c'est autre chose. La peinture, ou ce qu'était la peinture, pour moi, est resté. Je gribouille quand je fais de la peinture, mais le faire ça avec son pinceau n'est pas la même chose que faire ça. J'ai fait un film, autrefois, qui s'appelait « Comment ça va ? » et où Anne-Marie jouait une secrétaire de la CGT qui analysait, en fait, ce qu'on faisait quand on faisait ça. Ces gestes ? À la ligne, et comme ça, et qu'on ne disait plus rien. C'était, déjà, c'était contre-libération, à l'époque. Pourquoi contre-libération ? Parce que je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez de photos, ou ils n'étaient pas assez en prise sur, comme c'est venu un peu après, en prise sur... Je les avais même traité à un moment, je leur avais dit, « Ordure du journaliste ». Oui. C'est quelque chose qui est resté, quand même. Pourtant, c'est eux qui restent. Parce que c'est comme ça, comme ça, sur une imprimante ou sur une ancienne IBM, c'est ça. Ça ne correspond pas. Et elle analyse bien, à partir de deux photos, combien ça ne rend pas compte de ça. Et je m'interroge un peu, dans le film que je vais faire, sur ce qu'a cru, ou ce que voulait Niepce, quand il voulait juste copier la réalité, et puis après la fixer, en plus, fixe, l'idée fixe, de fixer sur... Oui, de fixer sur papier. Et c'est à ce moment-là, au moment de fixer sur le papier, que Daguerre l'a escroqué. Parce que d'ailleurs, étonnamment, au début, les photos étaient sur des plaques de verre, et pas du papier. Oui. C'était déjà, comment dire, un transport. Sur la plaque de verre, avant, il fallait le fixer sur la plaque de verre. Donc, il fallait à la fois prendre la photo dans la chambre noire, mais ensuite, ce qu'on avait dans la caverne de Platon, on la fixe sur papier. Oui. Mais il y avait quand même, sur la plaque de verre, il y avait toujours l'idée de la transparence et de la lumière qui passerait, alors que sur le papier, il y avait déjà l'idée de l'opacité, de quelque chose qui était fermé sur lui-même. Je ne sais pas. Là, je ne crois plus. Je ne crois plus à l'alphabet. Il y a tellement de possibilités dans l'alphabet, on le sait bien, aujourd'hui, puisque même Google, la maison mère, s'est appelée... Alphabet. Alphabet. Donc, voilà. Moi, je pense que la guerre en Irak, ça a été que les Américains, inconsciemment, dans leur fort intérieur, château fort intérieur, voulaient prendre la main sur l'écriture caldéenne, ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire la naissance de l'écriture. C'est ça qu'ils voulaient à l'Américain. Inconsciemment, ils ne le savent pas. Si on dit ça à George Bush Junior... Il n'ira, il n'ira avec la plus grande force. Il n'ira même pas, il comprendra. Je ne comprends pas. Pourtant, souvent, dans votre travail, l'idée de la calligraphie, de l'écriture est quelque chose qui est très plastique. Il y a souvent des choses qui sont écrites. Oui. Donc les lettres sont importantes comme des formes ? Aussi, je ne connais pas si le japonais ou le chinois, comme ça, mais je crois qu'il y a les deux pendant longtemps. Puis ils en sont venus à IBM, à la machine à écrire, ça, ils sont venus aussi, mais ils ont gardé quelque chose. Comme dans le théâtre, le nôtre japonais, ou d'autres choses comme ça, bien sûr, bien sûr. Mais très tôt, mais ça a pris beaucoup de temps, le premier bouquin de philosophie qui m'est vraiment marqué, c'était un bouquin de Brice par un philosophe écrivain français, qui était l'un des moments à la Nouvelle-Rue française, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « Recherche sur la nature et les fonctions du langage ». Et j'avais 15-16 ans, et j'ai cessé de parler pendant un an ou deux ans, ma famille s'est inquiétée, comme ça. Et c'est resté petit à petit, et j'ai lu un peu d'autres choses comme ça. Et du reste brise par un, je l'ai fait jouer dans « Vivre sa vie », où il fait un moment, le philosophe, qui raconte l'histoire de la mort de Portos, d'Alexandre Dumas, avec Anna Carina. Et aujourd'hui, ça reste la peinture, et pour moi, le langage n'est pas du tout la langue. La langue, c'est toutes les langues, qu'elle ait une origine unique ou pas, je ne sais pas, peut-être qu'on se dispute pour ça. C'est la langue japanais, japonais, sauf peut-être une ou deux un peu différentes, comme le basque, le hongrois et le finlandais. Mais le langage, c'est un peu autre chose que la peinture a cherché. Et je crois que tous les grands écrivains, que ce soit Beckett, James Joyce, ou d'autres avant, ou les grands poètes d'autrefois, comme Dante, ou... J'ai oublié, voilà, d'être avant, non. Mais ils cherchaient à aller, c'est très net, chez Joyce, ils cherchaient à aller au-delà de la langue. Pas une histoire, ou en-dessous de la langue. Même les lettrices d'Isodoro Izo, que j'ai connues, cherchaient aussi à aller en-dessous, ou à côté, ou au-delà de la langue. Et ça, c'est le langage qui est un mélange de parole et d'image, comme je l'ai dit dans mon dernier film. C'est un peu... c'est un peu primitif, mais ça y vient parce que la parole, là, c'est pas la parole, c'est ma voix. C'est pas la parole. Si je veux entendre un peu ma parole, comme disait Malraux, je crois, il faut l'entendre avec la gorge. On s'entend soi-même avec la gorge, mais pas avec la langue ou les oreilles. Et donc, il y a autre chose, c'est, je sais pas, c'est Bernard Lourdes à ce côté, là, aussi. Mais voilà, donc, je dis le langage, sans trop savoir, un mélange de cinéma peut avoir les... Peut, peut-être, lui, à cause de sa technique, d'avoir les deux. Parce que c'est pas du son au sens, pas au sens premier, bien que ça puisse être les sons de la rue, ou comme ça, selon le cas. Et qui devrait être véhiculé par le théâtre, qui a pris une mauvaise place, parce qu'ils font plus de rhétorique que de paroles. Mais vous avez l'impression, du coup, que le cinéma, elle doit être en deçà des mots, ça doit être comme la peinture, c'est au même endroit que la peinture, on pourrait se dire que la peinture est au-dessus des mots. On peut, les sons, c'est le bruit de la rue, que ce soit les mots comme ça, même des mots qui ont du sens. Mais il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Ou il y a trop peu, ou il y a trop. Bon, les politiques sont noyées là-dedans. Comment voulez-vous que j'essayais de vous penser à un chef d'État deux minutes ? On a besoin, tout le monde est comme ça, donc on laisse faire l'État. C'est autre chose qui est liée, je ne sais pas, à la chimie, à l'amour, à 30 ans, 30 ans, 30 ans, moi aussi je m'y perds un peu, sauf quand j'ai un projet que j'essaye de préciser, peu à peu, il peut y avoir ça, je peux y mettre un peu. D'où de changer un petit peu, plutôt que de diffuser un film dans une salle, le diffuser dans un théâtre. Rien que ça, ça fera, c'est un peu autre chose pour les gens qui l'appellent, c'est tout. C'est l'idée de décaler, en fait, de décaler un petit peu, d'être à l'endroit où on n'attend pas. Oui, mais sans se le dire. En le faisant ? Sans se le dire, en le faisant, oui. En le faisant, la peinture est action avec les mains. Les mains sur l'ordinateur ne sont pas vraiment action, l'action elle est ailleurs. Et vous, vous écrivez à la main, là, quand vous êtes en train d'écrire votre projet, vous découpez, vous écrivez à la main. C'est possible à la main. Avant, je ne serais pas à la machine, et puis depuis longtemps, j'aime mieux écrire à la main. Très souvent, j'écris tout petit à la main, et je ne peux pas me relire. Donc, je dois le réécrire, c'est déjà quelque chose. Ça, Boileau avait raison, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage et le polisser, et le repolisser sans cesse. Et vous réécrivez la même chose, ou il y a des infimes différences entre ce que vous aviez écrit, vous ne savez pas ? Bien sûr, on ne sait pas, on ne sait pas, pas exactement. Ça varie, ou on change. Est-ce que les... d'ailleurs, quand vous parlez de la parole et de l'écriture... Et puis, on efface beaucoup. Je me souviens, dans l'histoire du cinéma, il y avait une phrase de Maître Eckhart qui disait... Seul celui qui efface peut écrire. Donc, tout ça, c'est... Quand vous parliez de la parole, tout à l'heure, les gens que l'on voit... Et aussi, vous avez parlé, on a glissé de la parole, en fait, aussi à l'idée du jeu. Puisque vous parliez au début d'une journaliste de la télévision, il faudrait qu'il s'en soit une vraie pour qu'elle soit capable de jouer véritablement la présentatrice. Les gens qui sont à la télévision, ils sont dans la parole, mais en réalité, ils lisent. C'est de l'écrit, puisqu'ils ont un prompteur devant eux. Alors, ils lisent, et ensuite, c'est pas de la parole, donc elle est une, deux, trois, ou quatre fois faussée. Et si elle dit quelque chose de vrai, c'est peut-être à nous de découvrir et d'en faire quelque chose. Oui. Ce qu'on ne fait pas, on dit, oh, il déconne. Et puis, on se rend libre de tout péché. Et quand on les voit assis, en fait, et qu'ils lisent, donc le prompteur pour réciter ce qui a été écrit par eux ou par quelqu'un d'autre, il y a une petite différence. Il y en a de temps en temps qui ont une parole, je me souviens d'un prophétaire, qui a eu du succès à un moment, il s'appelle Henri Guimain. Lui, il y avait une certaine parole, et on pouvait l'écouter, raconter tel épisode de l'histoire de France ou comme ça. Mais il y avait quelque chose. Tchernia à côté, c'était moins bien. C'était un auteur, Guimain, donc il se voyait déjà comme quelqu'un qui était dans la narration, ce qui n'était peut-être pas le cas de Tchernia. Mais, oui, puis, c'était un bon théâtre, un bon théâtre historique. Bon, ça valait mille séries sur la Révolution française ou l'autre, je ne sais pas. Alors, justement, par rapport à cette idée du théâtre ce soir, quand on est au journal télévisé ou quand on regarde les infos, il y a une petite différence qui est maintenant le fait qu'avec l'appareil avec lequel je vous filme, qui est un téléphone portable, tout le monde, les journalistes, ont beaucoup l'habitude de prendre leur téléphone portable pour faire des interviews. Et donc, d'être dans une démarche qui n'est plus celle d'être installé derrière son pupitre, mais de tenir la caméra pour parler à des invités qui sont aussi, comme on le fait maintenant, par Skype ou, disons, à distance. Et la chose qui m'a surprise, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a un plaisir à, entre guillemets, mal se filmer, ce que j'entends par là, c'est de mettre la caméra très, très proche de soi, voire très, très proche de sa bouche, ils sont aussi dans une perspective qui n'est pas celle habituelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de lire un prompteur. Ils sont dans une forme de lâcher prise qui fait qu'on les voit se filmer de façon très différente que quand ils sont en journal télévisé. Et je me suis demandé si c'était parce qu'ils imaginaient qu'ils étaient bien filmés quand ils sont derrière leur pupitre, et que là, ils essayent de prendre cette... Est-ce que cette caméra, cette image, qui est une image presque volée d'eux-mêmes, qui est une image miroir, pour le coup, ils se regardent... En fait, là, c'est moi qui vous regarde à travers mon téléphone, mais si j'étais un journaliste, je me filmerais moi-même, donc je me verrais en train de vous parler, je me parlerais à moi-même d'une certaine façon. Vous voyez une différence, vous, dans leur façon de parler, par exemple, à l'image, quand ils sont sur leur téléphone portable ou dans la caméra, avec le prompteur et la caméra qui est devenue un robot ? Il n'y a plus personne derrière, maintenant. Ils sont tout seuls dans un studio avec des machines. Je ne sais pas, ça. Ça me dépasse. Faut que les gens verrent le mot dépasser. Ça me... Repasse. Ça me soustrait. Ça vous soustrait. Et à propos de Skype, je m'en souviens que Jean-Paul m'avait proposé Skype. Et j'ai essayé. Et en un jour, j'ai eu toute une nuée de sauterelles, de filles de joie, disons, qui me téléphonaient pour un rendez-vous. Donc, je ne voulais pas Skype. Vous avez arrêté ? J'ai... quasiment un jour, ouais. Mais j'ai pris plutôt Apple, puisqu'Apple a fait... a fait... a fait... a fait... a fait... a fait son Skype personnel. sous le nom de FaceTime, mais sans que personne ne vous téléphone. Ah non, j'ai cru que vous me disiez que la nuée de sauterelles, c'était comme une sorte de punition divine. Vous aviez succombé à Skype et il y avait une punition divine qui était une nuée... parce que vous n'êtes pas sur Skype, donc il... Je fais ça pour Anne-Marie, juste pour vous, pour Anne-Marie. D'accord. Vous prouvez qu'on était ensemble, mais je tiens à dire que du coup, on ne s'est pas serré la main, que j'ai pris une distance qui n'est pas celle qu'on prend forcément avec les acteurs. Qu'on voit votre... le pli du nez qui fait une grande... comme ça, et qu'on voit le sourire après, et on dirait un masque de... dans une peinture de... En sort, vous voyez qui est ? Oui, en sort, bien sûr, ouais. Ça prouve en fait le fait qu'on respecte les directives en tout cas des Suisses qui demandent qu'on se tienne à distance, etc. Oui, ben, le... Comment ça se rappelle ? Le gouvernement fédéral, il a l'habitude de se tenir à distance. Oui. Pourtant, on voit là, les ministres qui vont beaucoup s'étendre, on a l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils vont voir le peuple parce qu'ils vont dans les hôpitaux, etc. Ils n'arrêtent pas de dire, d'ailleurs, quand ils arrivent, ils font toujours ces blagues de dire, je ne vous sers pas la main. C'est un running gag qui pourrait être... Un gag pour une comédie américaine des années 40, où chaque fois, dans un film de Lubitsch, chaque fois, quelqu'un arriverait et dirait « On ne se sert naturellement pas la main. » Il faut un peu presque « Hi myself », cette fois-ci. Ils se disent bonjour comme ça de loin. Mais ce rapport, en fait, dans le fond, quand vous parliez du langage et que vous parliez de la langue, là, ben, par exemple, le fait que... Ah non, c'est ce qu'on parle tous. Comme ça, je ne suis pas contre. Mais les trois cas des bons écrivains ou des... Ils font autre chose que le commun des mortels avec la langue. C'est pour ça qu'ils deviennent connus, célèbres ou pas célèbres du tout. Et... Mais il y a autre chose, c'est aller plus loin. Ce qu'il y avait déjà un peu, en partie, parce que la peinture n'avait pas tout, mais qu'elle avait ça, ce qu'il faut bien appeler le langage. La science, aussi, ils sont empêtrés dans les mots et dans les chiffres. Sinon, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de catastrophes comme ça et comme ça. Non, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les chiffres, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de lettres. Mais vous faites souvent référence d'héros scientifiques d'une... Oui, parce que... Ils cherchent. Ils cherchent et ils font pareil. Ils ont un oeil sur un télescope ou sur un microscope ou sur des dessins et ils cherchent. Après, c'est quand ils trouvent, ils retombent dans la langue. Il y en a beaucoup moins. Il y en a moins qui ne retombent pas dans la langue et qui ne sont pas connus tout de suite et qui ont des problèmes. Mais comme ça... Ou qui deviennent fous. Mais comme s'il y avait, je ne dirais pas une nostalgie, mais un plaisir de votre part à avoir été à cet endroit-là. C'est-à-dire avoir une démarche qui est peut-être plus scientifique. Comme s'il y avait eu une nostalgie, ce soit ça. Mais les deux. Je m'intéresse à Nietzsche ou à celui-là, comme ça. Je suis content d'avoir prouvé le filetama, qui est un espèce d'antibiotique, si on peut dire. contre quoi ? Contre quoi ? Ben, contre... Je ne dirais pas contre, je dirais plutôt à côté, au-dessous, au-dessus. Je me souviens d'avoir fait une émission en France 2 avec deux enfants qui commençait par un dialogue de Pécrine qui disait toujours « au-dessous » ou « dessus » ou des choses comme ça. Il y a quelque chose presque... Mais comme Tchékov était, c'est-à-dire médecin à écrivain, on a l'impression qu'il y aurait eu aussi envie de votre côté d'avoir ce bagage-là. Mais là, c'est difficile d'être les deux. Le cinéma permet peut-être d'être un tout petit peu... un tout petit peu plus polyvalent. Pas trop. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à Agnès, celui qui appuie sur une caméra et qui voit ce qu'il est en train de filmer, il n'a aucun doute qu'ils filment ça. Moi, j'en suis arrivé au point qu'ils ne filment pas ça. Et ça, les peintres, je savais que... Enfin, les peintres qu'on connaît, mais même des plus gentils peintres du village ou comme ça, comme celui que j'avais inventé qui s'appelait dans quoi ? Comment est-ce qu'il s'appelait ? J'ai oublié celui qui peignait. Dans Liberté et Patrie ? Oui, dans Liberté et Patrie. J'ai oublié. Je ne sais pas. C'était d'après Rameux. Oui. C'était d'après Rameux. C'est un film que vous avez fait pour les 200 ans du gouvernement vaudois, enfin, de la libération du canton de Vaud. Il s'appelait. Donc, on le cherche. Pour faire comme tout le monde, on peut aller sur Google. Non, mais c'était un petit peintre. Un petit peintre, et j'ai fait... Mais c'était un peu... qui était en Suisse, puis qui était allé à Paris, puis qui est revenu... Il a fini par peindre. Voilà, comme ça. Mais vous avez l'impression, vous, que dans votre travail, comme un peintre, vous allez plus avancer vers quelque chose qui est de l'ordre de la précision ? Ou comme un savon ? Non. Non, disons, de la passion, ou de l'émotion, ou du doute. Du doute. J'aime bien citer cette phrase de Conrad, qui est... Nous travaillons dans la nuit, nous faisons ce que nous pouvons. Le doute est notre passion, et la passion est notre tâche. C'est dans quoi ? C'est dans... Film socialiste, c'est quoi ? C'était la joueuse de tennis, Cécile Tanvier, qui dit ça. Ça se termine avec... Et le reste, c'est la folie de l'art ? Oui, ce que j'ai supprimé, pour ne pas avoir l'air. Est-ce qu'elle rajoute ? Oui, il y a des peintres qui sont parties, je me souviens des... Pour parler d'un autre peintre vaudois, les premiers portraits, les portraits de Valotan, jeune homme. Valotan, j'aime beaucoup. C'est des portraits d'une précision, tous les cheveux scientifiques. Il souligne après, même Suzanne Valadon, il va souligner la mort. Non, non, c'est très beau. Et il se repeint à la fin de sa vie, à l'aube de sa vie, avec quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, souple dans le pinceau. C'est-à-dire, on est moins à la recherche d'une sorte de précision du cheveu, de la peau, on est dans une sorte d'aspect général de la personne. C'est pour ça que je me demandais, dans votre travail, si vous aviez l'impression de faire le même mouvement, en fait, d'aller vers quelque chose qui est plus... Non, ça, je ne me demande plus. Je fais. Je fais. Si j'étais un scientifique, je note ce que je fais. Là, ils n'ont souvent aucun doute. Ou ils n'ont pas de doute technique. C'est qu'on va pouvoir faire ci, faire ça, et faire ça. Alors qu'il y a un doute plus profond chez l'artiste, si vous voulez, par rapport au scientifique. Mais quand vous dites, je fais, vous faites ce geste-là, vous faites le geste de l'écriture. Non. Vous faites ça. Oui, je fais. Comme par pointillisme, vous faites les choses. Mais c'est une action. Le scientifique fait une action, le médecin fait une action. quand il pose un diagnostic. Oui, c'est difficile. Les gens viennent chez lui. voyaient que mon père visitait les gens. Oui. Il allait à la rencontre. Oui, il était, je ne pense pas, dans sa spécialité, qui était l'estomac. Il a inventé du reste. À l'époque, une espèce de petite caméra qui pouvait aller dans l'estomac. C'était en 35. Autre fois, c'était... Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les pires, c'est les juristes. Les juristes qui n'ont que des lettres de l'alphabet, qui manipulent dans tous les sens. Alors, quand c'est pour une cause, on félicite l'avocat. On est bien content qu'il nous les livre, mais sinon, l'avocat s'appuie lui-même sur de la rhétorique. Votre dernier film était moins lié à un travail, disons... À ce propos, j'aime beaucoup, moi, pas les romans, mais les livres un peu d'enquête, que ce soit policière, politique ou comme ça. Quand je sens et que je vais me suivre qu'il y a un vrai travail d'enquête qui peut durer 5, 6 ans, soit pour innocenter quelqu'un, soit pour accuser quelqu'un d'autre d'une malversation, ça, j'aime beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup publiés, mais il n'y en a pas des masses. Les romans noirs ont toujours ce côté documentaire. Certains, certains. Connaître la vie des criminels, des policiers. Les premiers romans en manchette, mais qui étaient... il se prenaient pour un critique de cinéma aussi. Et les films d'après les romans de manchette ont été faits par... par José Giovanni, même pas par Melville. Les Goudis aussi. Goudis, il y avait un plaisir. Goudis aussi. La description très précise du mot. Tout à fait. Presque une enquête. On a l'impression de dire des romans réalistes. Oui, oui, c'est un point commun qu'on avait avec Truffaut. Goudis peut tester avec Goudis. Lui, il a fait tirer sur le pianiste, tirer sur le pianiste. Et puis après, ça... Et cette précision, en fait, quand vous dites... Par rapport, justement, au... Je disais, votre dernier film, vos derniers films, il y a l'implication, en fait, de la mise en scène avec les acteurs, d'aller à la rencontre d'acteurs. Et il s'est fait plus discrète. Oui, complètement. Mais est-ce que c'est... Est-ce que vous aviez l'impression... Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, d'abord ? Pour le film, non. Pour le film, avec Roxy, je dis avec Roxy, parce que les autres acteurs, je ne sais pas qui sont. Et qu'ils auraient pu être presque n'importe qui. Oui. Au début, j'avais essayé de choisir. Et puis après, j'ai dit, ben, on prend celui-là, il a l'air honnête. Et puis voilà. Ce qui était vrai, mais c'était Roxy, le principal. Non, parce qu'on ne peut pas les acteurs, ils sont aujourd'hui dans quelque chose de tout à fait faux. Même s'ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie du personnage. Ou comme ça, ils pensent qu'ils peuvent jouer un autre personnage que eux. Et ce n'est pas évident que leur jeu est un autre. comme... Comment le mot je disais ? Non. Mais ça, très tôt, j'ai senté. Mais il y avait des figurants que j'aime bien parce qu'ils étaient, pour eux-mêmes, ils étaient vedettes à ce moment-là. Donc, il y avait une innocence chez eux qui n'y a plus chez la star. En même temps, quelqu'un... Alors qu'à Hollywood, il y a eu un moment jusqu'au milieu du parlant où la star était encore... était encore honnête, mais ils étaient... parce qu'ils étaient tenus très, très, très fort par les producteurs. L'autre possibilité, c'est de leur faire faire ce qu'ils sont, alors que vous avez souvent fait dans vos films, ou ce qu'ils désirent être, ce que Rivet faisait, par exemple. Oui, c'était un échappatoire. Oui. Mais il faut qu'ils en soient capables et qu'ils ne fassent pas d'autres choses à côté. Et Roxy, vous étiez sûr qu'il faisait ce qu'il voulait ou qu'il faisait quand même quelque chose pour la caméra, pour son maître ? Non. Non ? Il faisait ce qu'il voulait et je lui faisais faire des choses dont il a l'habitude, que ce soit manger un bout de cervellin à tel endroit, ben, il y allait. Mais ce rapport, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que quand vous alliez vers les acteurs, il y avait quelque chose qui était semblable que votre père qui allait trouver ses patients ou c'était complètement différent ? Je n'ai pas pensé tout de suite. Je n'ai pas pensé tout de suite. Maintenant, et puis je n'ai pas besoin non, je peux faire des gens, je peux faire avec des figures qui est un mot que j'ai employé souvent par un acteur, mais une figure. Il faut qu'il représente, il faut qu'il représente d'autres choses. Ils ne peuvent pas, non, non, je pourrais, je ne pourrais pas parce que je ne saurais pas qu'on leur dire faites-ci, faites-ça, faites-ce que vous voulez et ce n'est pas intéressant et ça ne vaut pas la peine qu'ils aient gagné leur vie ailleurs. Mais vous vous forciez avant du coup à leur parler ? Vous vous forciez à leur dire quelque chose ? Non, mais je croyais, je pensais, je ne suis pas venu d'un coup comme ça. Et donc du coup, il n'y aurait aucune idée de se dire, quand je reprends votre idée de filmer une journaliste télé qui fait ce qu'elle sait faire, on ne saurait pas quoi lui dire si on devait prendre une actrice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui dire ? Rien en fait, c'est pour ça que vous dites qu'il faudrait prendre quelqu'un danser l'emploi. Mais je ne peux pas prendre une actrice parce qu'elle n'a pas à dire ça, elle n'a pas à dire ça, elle n'a pas à dire ça, elle n'a pas à dire ça. Elle ne peut pas. Donc il faut prendre, il faut pour le spectateur, je commence à penser un peu au spectateur dans le désir d'être, de me suivre un peu et quand je pose c'est une séquence qui s'appelle fake news, une journaliste de LCI TF1 qui est capable et puis après, la même chez elle qui écoute quelque chose que lui dit son amant ou sa mère ou sa petite fille. C'est tout. C'est tout quoi. Et pourquoi ça s'appelait ? Aux spectateurs à faire là, à voir s'il sent une différence. L'un qui s'appelle virus des infos et l'autre simplement, puisque c'est un titre d'un de mes films, vivre sa vie. Et pourquoi ça s'appelle fake news cette séquence ? Parce que c'est du domaine public aujourd'hui. La fausse nouvelle ? La fausse nouvelle n'est pas telle fausse nouvelle. Elle est fausse nouvelle. Il y en a une qui est ancienne, la spécrine, et une qui est toujours nouvelle. Tout ça, on ne peut pas synthétiser d'un mot ou d'une phrase. Ça, la langue, ne le permet pas. C'est-à-dire de pouvoir... Ou le permettra. Peut-être de pouvoir dire ce qui est faux et ce qui est juste. D'avoir un sentiment de quelque chose que tu devrais... Ce n'est pas faux. Atomiquement, ce n'est pas faux. Atomiquement. Atomiquement. Mais l'autre, même atomiquement, elle n'est pas au même. Ce n'est pas les mêmes atomes. De nouveau, elle a une sorte de vérité scientifique. Non, parce que je n'y crois pas vraiment. Parce qu'on n'a pas trouvé d'un seul coup. Galilée n'est pas venu au temps de Socrate. Encore que... Mais voilà. Non. Et du coup, la discussion, par exemple, là, on a... Tous les soirs, on a le droit d'avoir des discours. C'est très difficile de discuter avec un bon scientifique de la langue, de l'approche. C'est très difficile. C'est très difficile de discuter sincèrement avec ses manques et avec ses manques. Comme ça. C'est très difficile. Ou ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas... j'ai peu de souvenirs, bien que j'ai fait en tout trois, quatre ans d'hôpital, peut-être moins. j'ai très peu de souvenirs de médecins avec lesquels j'ai pu discuter de mon cas. Je pensais que ça ne l'intéressait pas, mais en même temps, il a trop. Il a trop, qu'il soit interne ou ceci ou cela ou juste un anesthésiste ou juste un brancardier comme ça. Avec ceux-là, on peut discuter parce qu'ils sont plus humbles. parce qu'ils ont moins peur. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir. Le brancardier, ce n'est pas son travail. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir, de montrer l'impuissance en ne vous guérissant pas. Il a peur de parler au médecin. Oui, mais les moments, ce n'est pas peur de ne pas pouvoir guérir. Il n'a pas peur de ne pas pouvoir guérir. C'est parce qu'il a son serment de je ne sais pas quoi. Il n'a pas biais au serment. Mais, Bougliacov, dans son journal, quand il était médecin, il disait la peur quand des gens venaient avec des maladies très très graves. Il disait, mon Dieu pourvu qu'ils partent, qu'ils ne reviennent pas parce que je ne pourrais pas les guérir. Je ne peux pas leur dire la vérité. Ça, je comprends. C'est plus honnête. Oui. Il disait pourvu qu'elles meurent pendant la nuit mais qu'elles ne meurent pas chez moi. Oui, je comprends aussi. Et votre père, il aimait parler de médecine ? Il aimait parler de son travail ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Par la maison, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être pour lui, je n'en sais rien. Mais vous avez vu, du coup, on est en pleine période où on pourrait entendre les scientifiques. En fait, on entend surtout beaucoup de fonctionnaires qui nous disent qu'il ne faut pas qu'on le fasse pour attraper. Vous voyez, j'ai le masque, on ne sait pas serrer la main, on a mis des désinfectants. Mais peu de personnes nous parlent de la maladie comme d'un événement véritablement. On y dit comment être prophylactique, comment faire attention mais pas de quoi est fait cette maladie. on ne nous dit pas ce que c'est que cette maladie en fait. Ben non, parce qu'ils ne savent pas. Ils sont comme moi. Est-ce une matière ou est-ce du vivant ? Mais qu'est-ce qui en pêche de parler ? Si on ne sait pas, ce n'est pas grave. En tout cas, du vivant. Donc, il est comme nous. Mais voyez, vous dites... Peut-être qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il nous aime bien. Comme disait Sacha Guitry, il est contre. Mais tout contre. Tout contre. Je suis contre les femmes mais tout contre. Mais les... Depuis quand est-ce qu'il faudrait savoir en fait ? Pourquoi les scientifiques devraient savoir pour en parler ? Les artistes n'arrêtent pas de travailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas pour essayer de trouver. Peut-être que s'ils parlaient plus, ils trouveraient les scientifiques. Un peu, mais pas autant qu'ils le disent. Un peu, oui. Un peu, je ne sais pas quand, mais un peu. quand on a trouvé la pénicilline juste après la guerre, il a fallu la guerre pour trouver la pénicilline. donc si on dit ça à un médecin classique ou comme ça, ils disent, ou plaisante. C'est Godard, il plaisante. Et voilà. Mais vous voyez, je vais me risquer un parallèle. C'est comme la mémoire, je disais, à un médecin. qui m'a un moment sauvé la vie. Anne-Marie n'y croyait pas. Moi, je n'avais pas très envie, mais Anne-Marie avait envie. C'est elle qui a décidé. J'en étais content. Et je lui disais qu'avec l'âge, je perdais la mémoire des mots, s'il n'y a rien d'extraordinaire, mais je perdais la mémoire de l'instant. Mais une mémoire plus profonde d'avant, c'est là que je la vais être. Mais plus profonde. Et par exemple, quand je vais à la COP, acheter quelque chose, je vois ce que je vais acheter. Je ne fais pas de liste, mais je vois le parcours que je vais avoir. Lui pensait que c'était une plaisanterie de moi, que je ne savais pas les mots poire, pomme, fromage. Non, je voyais. Ou s'il y avait un mot, il venait après. Et du reste, quand j'arrivais à la COP et que j'avais le mot, je ne me souvenais plus. Mais vous voyez le parcours que vous devez faire ? Le chemin. Le parcours. Et si je vois la poire, je me dis, ah, oui, c'est ça. Voilà. Mais pas plus. Mais s'il est venu le mot poire, je l'oublie et je n'achète pas la poire. Et c'est quelque chose qui vous angoisse ? Ou qui vous laisse au contraire dans un grand pape ? Non, pas du tout. C'est plutôt un réconfort. Oui, oui. Par rapport à ce que vous disiez sur les scientifiques, vous voyez ici, on est à Role tout près de là. Pendant longtemps, les scientifiques, c'était aussi des explorateurs, des aventuriers. à Aubonne, il y avait Alexandre Yersin qui est parti, qui a découvert le bacille de la peste. Mais c'était un aventurier d'abord. Et pendant longtemps, les réalisateurs, les cinéastes, étaient aussi plutôt des aventuriers, des gens qui partaient avec des scénarios qui n'étaient pas aussi formatés que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'on trouvait peut-être plus de choses parce qu'on partait un peu en vadrouille. Est-ce qu'on ne voudrait pas qu'on aurait peut-être plus de solutions de trouver un remède à la crise si on confiait toute cette affaire à plutôt des aventuriers plutôt qu'à des scientifiques ? Comme le cinéma s'en sortirait mieux avec des aventuriers peut-être ? Oui, bien sûr. Mais on est trop peu nombreux. Et comme on est en démocratie, c'est la majorité qui... qui... en bonne démocratie, c'est la majorité qui... qui dirige. C'est qui le « on » « on est trop peu nombreux » ? Ça, un peu, les aventuriers d'autres choses. qu'il y a toujours eu dans le cinéma. Mais le cinéma, à un moment donné, il y a eu aussi des classiques qui dirisaient mieux que des aventuriers. Oui. Pour moi, c'est là, donc, parce qu'on se dit quelque chose, on n'arrête pas de se parler ou comme ça. Quand vient le soir ou le temps des rêves, on ne passe pas facilement, si on est un peu conscient, au rêve, comme ça, ça passe par des tas de phrases où on n'y arrive pas et on s'embourbe dans ceci et comme ça. et puis il y a des moments, si on est très fatigué, ça va, mais non, ce n'est pas le sort qu'on fait à Freud aujourd'hui. et en France, ils l'ont supprimé de l'éducation nationale. Et moi, je l'ai soupçonné. Et Freud, quand il est arrivé en Angleterre avec un cancer à la mâchoire, sur son passeport, il avait mis, car il était viennois, et ça avait été conquis par éclair, on a mis Alien Stranger, Ennemi étranger. Ça, c'est la langue. Ça, c'est la langue. Mais si les Français font un sort à Freud, c'est parce que justement, il était beaucoup plus dans les images et qu'ils ont leur héros national qui est Lacan, qui est dans les mots, pour le coup. Il était dans les deux. Oui, mais Lacan, il fait des images avec ces mots. C'est quelqu'un qui souhaite autre chose aussi. C'est pas un mauvais... C'est un très bon... C'est pas un mauvais bougre. C'est un... Pas un mauvais bougre. Je le disais. Et ça, je crois tout à fait que les vrais... C'est Joyce, c'est très difficile à lire. Il faut savoir vraiment très très bien l'anglais. Et ils en avaient fait une traduction en France par Valéry Larbeau, quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens, comme ils disent. Mais pourquoi vous pensez qu'on fait un mauvais sort à Freud maintenant, en France, particulièrement maintenant ? Parce qu'il ferait du bien. Que ce soit pour Israël, Palestine, ou tant de choses, on va pas... On va pas relire Moïse et le monothéisme ou un malaise dans la civilisation ou comme ça, c'est à lire lentement des fois. A Haute-Voy, on lit plus à Haute-Voy. Petit, moi, j'étais... par mon grand-père, on a appris à lire à Haute-Voy. On lisait à Haute-Voy un peu en famille. Ça, c'était mon grand-père maternel. C'était pas mes parents. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent dans votre travail. Oui, qui est resté. On voit les acteurs lire... Même si on le fait plus, on pourrait... Si on adapte un roman, on peut faire lire des personnages assez qui lient, mais il faudrait qu'ils parlent comme Guillemin, comme Léau, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre, dans le fond, dans les écoles de cinéma, puisque les étudiants de l'Écale nous écoutent. On devrait leur faire lire à Haute-Voy ? Je sais pas ce qu'ils apprennent. Je sais pas ce qu'ils apprennent. Mais est-ce qu'ils devraient apprendre à lire à Haute-Voy ? À l'époque de la Nouvelle Vague, oui, à l'époque... Si je veux devenir acteur, oui, à l'époque de la Nouvelle Vague, je pensais qu'il fallait enseigner ce qui était un plus pour moi à l'époque, c'était qu'il fallait enseigner le cinéma dans les universités. Oui. Aujourd'hui, il faut en France, bac plus, je sais pas combien, pas comme ça, plus partout, les cas, tout ça. Je dis qu'il faut renvoyer tout le monde, rester chez vous. En même temps, vous savez, je me dis, vous voyez, là on est en train de parler, tout le monde peut commenter ce qu'on est en train de dire. Les étudiants, la grande différence qu'il y a peut-être au moment où vous faites du cinéma, quand vous commencez à faire du cinéma, même moi qui suis une autre génération, mais malgré tout, les films étaient vus et commentés par peu de personnes. Aujourd'hui, les étudiants, leurs films sont vus sur des plateformes où tout le monde commente. Et les écoles, c'est peut-être le dernier endroit où ils peuvent faire des choses où le jugement n'est pas immédiat, c'est-à-dire où on n'est pas, il n'y a pas immédiatement, en fait, dans le fond, les commentaires, les likes, les pouces en haut, le pouce en bas. Les écoles, peut-être pendant longtemps, elles étaient coercitives, et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on n'est pas jugé. Alors que là, quand on parle, peut-être les étudiants, plein de gens, envoient des commentaires pour dire qu'on est bien, pas bien, que c'est juste, faux, qu'on se trompe. Alors les écoles, elles permettent d'avoir un endroit où il n'y a pas ce jugement là. Moi, je n'en ai pas fait non plus. Ça vient de Yves-Yersin ? Oui, ça vient de Yves-Yersin. La même famille que l'explorateur d'Aubonne qui a découvert le bacille de la peste. Ah, je ne sais pas. Ah, oui. Donc c'est peut-être le dernier endroit où on peut avoir le droit de faire des films qui ne sont pas jugés par tout le monde, qui ne partent pas directement en Inquisition. Peut-être. Mais pourquoi vous pensez que ça devait être agilé ? Est-ce que Francis Rousser a été dans une école ? Non. Oui, mais pour moi, Francis, qui est très, très malade. Oui. Très, très malade. Oui, je l'ai vu encore pas il n'y a pas longtemps. Oui, mais il va... J'espère qu'il ne va pas passer, mais il n'a plus beaucoup de... mais pour moi, je ne prenais pas contre vous, Fabrice, non plus. C'est le seul cinéaste suisse qui n'a jamais quitté la Suisse, qui s'est intéressé au monde un peu, mais c'est le seul cinéaste suisse entre les pieds dans l'eau ou les pieds dans les montagnes. Et comme ça, les autres, ils sont suisses, comme ils sont... puisqu'ils sont dans ce pays-là et qu'ils ont un passeport. Francis, s'il n'avait pas de passeport suisse, on pourrait dire que c'est un cinéaste suisse. Je suis d'accord avec vous. Même Voudois, vous ne croyez pas ? Voudois, il a un côté haute l'air aussi, des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous. Il a d'ailleurs un projet sur... Il a un projet sur Haute l'air d'ailleurs. Ah oui. Oui. Et vous, vous avez... ce qu'on vous dit, c'est le seul, vous n'êtes pas un cinéaste suisse, vous ? Non, je suis français. Oui. Parce que je suisse, mais français, Vaudois. Il a disparu, ce fabricant. C'était qui ? On est de retour. Il a eu le haut de gamme, c'était... Fabrice Arnault, qui est le complice de Jean-Luc. Voilà, je vous remets en face. Moi, vous pouvez le plis. Hein ? Vous disiez Vaudois, comme Michelet disait, que les Vaudois sont des Français. Oui. À un moment, il y avait une révolte, au début de la Révolution française, une révolte de soldats suisses contre leur supérieur bernois, et qui a été sévèrement réprimé. et ceux qui sont restés, Michelet raconte bien ça, ils ont été accueillis par des révolutionnaires bretons, qui leur ont donné des uniformes de la Garde nationale française. On le drape au Vaudois, comme la couleur de votre... Et il y a une phrase de Michelet qui dit... Je ne sais plus où elle est. Et j'ai toujours pensé, même avant Michelet, que le canton de Vaud devrait être une province française. La Révolution, voilà. Avec la Savoie, c'est tout. C'était le même ensemble, d'ailleurs, pendant longtemps. Les Savoieurs étaient là, on était en Savoie, ici. Je vous ai apporté, du coup, je vous laisserai une toute petite reproduction d'un manuel à l'usage des libraires et des bibliothécaires vaudois, justement, fait par les excellences de Berne, qui leur demandent non seulement de corriger et de contrôler leurs ouvrages, en français et en allemand, et de déposer toutes les raturatures étrangères qui seraient importées dans le canton de Vaud, mais on déposait un exemplaire à Berne pour pouvoir la contrôler et la censurer. Donc pendant longtemps, c'était certes des francophones, mais qui étaient tenus par le joug de la censure germanophone. Jusqu'en vous... Après, on va vous laisser continuer à travailler. Non, non, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais je sais que vous travaillez, parce que... Oui, mais c'est fini. Vous êtes en train de travailler avec Fabrice, vous faites des... Vous êtes en train de travailler sur un gros film. Non, de faire la brochure, de faire le scénario, enfin, d'imprimer le scénario. On en est à la Bretagne, c'est-à-dire, sur quelque chose. Mais vous voyez, c'est de plus en plus, là, quand vous parliez de... J'ose vous montrer juste ça, ce qu'il y a sur la table, ou ça vous embête ? Je vous montre juste ce qu'il y a dans la pièce, parce qu'on a plutôt l'impression d'être... Vous avez commencé par faire de la peinture, on a l'impression qu'on est chez un peintre, plutôt, il y a des découpages par terre. Tout petit, tout petit, j'allais faire un peu. Il y a des crayons de couleurs, il y a des... Et donc, du coup, là, vous découpez parce que c'est ce qui va servir, en fait, dans le fond, à faire le scénario. Ce qui sera le film scénario. Des images possibles. Je le mets comme ça. Et on voit Fabrice qui est effectivement caché, qui est caché en... Je vous remets droit, puisqu'on s'est reconnecté, on s'était déconnecté. Mais quand vous dites que vous parlez de Francis Rosser, que vous parlez de son travail, vous restez en contact avec des cinéastes de cette génération ? Francis, vous continuez à le voir, à lui parler ? Non, c'est le seul, parce que c'était l'ami d'Anne-Marie, quand j'ai un an, et Anne-Marie restait très amie avec lui. Moi, j'ai connu Anne-Marie, et après, après, quand elle vivait, elle vivait sa vie, elle vivait sa vie. Non, ce qui m'a réuni, Anne-Marie, c'était la Palestine. Parce qu'à l'époque, avec Francis, du reste, il avait fait le film à Palestine, avant moi, il l'a dit. Et Anne-Marie transportait des tracts pour Paris, et tout ça. Et elle a été, comment est-ce qu'on appelle, propriétaire, pas propriétaire, mais directrice de la librairie Palestine, avant que le garçon soit assassiné. Et les trucs, on est resté assez... Anne-Marie est resté très proche en amitié de lui, et donc moi aussi, on est allé le voir deux ou trois fois, et comme ça, moins. les films, je suis plus, plus tolérant, mais c'est autre chose. D'ailleurs, c'est autre chose. J'aimais bien un de ces films, tout au début, qu'il s'appelait un film en chantier. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Francis Rosser, vous pouvez découvrir Seul, son film qui s'appelle Seul, qui est en ce moment sur le site de la Cinématec Suisse, et qui, pendant le temps de la crise, qui est en libre accès, donc si vous voulez voir Seul, en version restaurée, il est disponible sur le site de la Cinématec Suisse qui l'a mis en ligne, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Francis Rosser. Les étudiants, par exemple. Oui, mais moi, je ne sais pas voir quand c'est en ligne, je ne sais pas. Oui. Je demande à quelqu'un de me faire un DVD. Mais je dis que pour les autres. De me faire un DVD, ben, Fabrice, vous me prête. Vous avez par contre parlé d'Anne-Marie Mieville et elle vous a filmé plusieurs fois comme acteur dans ses films. Oui, parce qu'elle avait un trouvé d'autres qui n'allaient pas. Moi, j'étais dans le relation de service avec Péli. Et vous étiez quand même assez formidables dedans, à regretter presque que vous n'ayez pas été plus acteur que ça dans les films des autres. Vous êtes très drôle dans le film avec un comique de situation qui est... mais j'ai vu un sous-comique qui n'est pas tatique et d'autres tout à fait et exagéré. C'est plutôt un comique marionnette, si vous voulez. À la Buster Keaton, un peu boudeur, un peu désabusé. Ah non, parce que ça, c'est qu'il fallait être comme elle me disait. Et comme c'était elle, je n'aurais pas... Je ne sais pas si je l'ai accepté une fois pour quelqu'un d'autre, mais je n'aime pas. Je ne crois pas. Mais vous êtes vraiment dans le film, vous êtes assez formidable et il y a quelque chose de très drôlatique et je me disais mais est-ce que vous auriez souhaité plus souvent être comme acteur ? Pas du tout ? Non, le plus difficile, c'est quand il a fallu pleurer. Oui, vous êtes assis sur un lit et vous pleurez. Et comment vous avez fait ? C'est Anne-Marie qui m'a bien dirigée. Elle y pleure. Et ça vous a rendu... Ça a changé votre regard sur les acteurs après avoir joué vous-même ? Non. Pas du tout. Au contraire, vous vous êtes dit c'est vraiment... Parce qu'on se dit souvent dans les écoles pour revenir à l'écale on dit aux jeunes réalisateurs il faut que vous jouiez une fois pour voir à quoi est-ce que ça fait en fait. Peut-être. Mais vous, vous n'allez pas tirer un enseignement particulier sur votre travail. Et Anne-Marie Méville elle dirige les comédiens comme vous le faites vous ou c'est très différent dans la méthode ? Non, non, c'est beaucoup plus en douceur dans la perception il y a un certain climat et puis les acteurs donnent pour faire ce qui a été demandé parce que sinon ils ne savent pas le plus dur c'est d'apprendre d'apprendre les dialogues je trouve. Ce qui est de l'écrit ce qui repasse par quelque chose ce qui est de l'écrit et qui n'est pas assez comme d'aller au supermarché et de réfléchir aux poires plutôt que d'y aller en allant les chercher en tant qu'objet. C'est venu après parce que ça il y a quand même un temps à comprendre mais d'apprendre par cœur non, ça me gênait. ça me gênait. Et c'est quelque chose que vous demandiez vous aux comédiens d'apprendre par cœur vous parliez beaucoup en direct souvent pour les dicter en direct Oui mais des fois je resoufflais le dialogue par un micro à chair Alors avant de vous laisser continuer à travailler vous pouvez juste si vous êtes d'accord vous m'avez expliqué que vous êtes en train de travailler sur un projet qui est lié à de la musique un rapport avec la musique ben il y aura de la musique et puis après si ça doit se terminer il y aura de la musique comme j'en mets dans un film qui en général à peu près toujours les mêmes musiques la musique la musique de l'unitaire en ECM Manfred Aichert toujours ça plus une ou deux autres et puis dans le petit film où on ne fait que raconter le projet mais de l'imaginer un peu en scène ce qui est complètement inventé puisque j'imagine que la directrice de l'opéra Bastille c'est la reine de Sabah alors donc ensuite on peut faire ce du Mellies presque on peut faire beaucoup de choses alors à ce moment là la musique sera pour le scénario le scénario sera la musique venue de l'opéra de l'opéra des choses connues comme Bizet l'amour est enfant de Bohème ou des choses et puis après dans le film il y aura de temps en temps certainement comme je fais dans mes films un peu de la musique de film qui n'est plus celle que je faisais il y a 40 ans et puis dans l'opéra c'est une musique à faire par un musicien à trouver etc mais ça serait quelque chose qui sera relativement à nouveau parce que vous avez beaucoup fait composer avant mais depuis les dernières années vous faisiez plutôt de l'emprunt musical oui voilà là il y aura de l'emprunt et de la création musicale si ça se fait à l'opéra oui et vous avez déjà une idée d'avec quel musicien vous voulez travailler pas du tout je ne connais pas je ne connais pas je ne connais pas mais vous avez un peu en tête quel genre de musique ou pas du tout il peut y avoir de temps en temps un air classique un air classique qui rappelle pour les besoins de la chose qui rappelle qu'on est dans un opéra mais après il faut que ça soit autre chose car l'opéra j'en ai vu qu'un dans ma vie mais j'ai l'impression quand je regarde Google c'est très c'est trop même si c'est moderne c'est trop classique ou on veut faire moderne etc ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas il doit y avoir un côté plus battleur la battleur ça c'est une bonne musique moderne mais sur un battleur très bien je rappelle juste aussi juste quand même parce que je le dis pour les étudiants de l'écale mais aussi parce que je sais que d'autres personnes évidemment sont en train de regarder que le livre d'images donc votre dernier film il va y en avoir une comment est-ce qu'on pourrait dire une exposition à Nyon dans le cadre cet été dans le cadre du festival de vision du réel qui alors là je me retourne du côté de Fabrice surtout qui aura lieu donc pendant l'été on ne sait pas encore quand puisque tout le festival est en train de se déplacer qui serait une possibilité de voir en fait tout le dispositif démonter c'est ça c'est à dire les images organisées de façon différente que de façon linéaire dans le film comment est-ce qu'on pourrait expliquer Fabrice ouais c'est un peu le film défait quoi qu'on puisse se le refaire le visiteur voyageur se refait le film que moi on aurait redéfait c'est un peu comme un réouvert ou un peu comme vous travaillez avec un voilà on a travaillé de nombreuses semaines sur le film où on s'arrête parfois sur un plan pour lui changer la couleur et le machin c'est un peu ça d'avoir cette approche là d'être séparé de l'image et du son et de pouvoir voyager dans le film et que chacun puisse faire du film le sien quoi enfin de faire de faire sien le film plutôt et il y aura aussi la possibilité à l'automne de pouvoir revoir le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu de voir complet tel qu'il était c'est la même chose un moment là il est sur un écran ou il est sur 40 et ce sera cet été au château de Nyon c'est une ville vous avez grandi d'ailleurs vous avez fait partie du ski club de Nyon non ? non l'équipe de football minime moi je me souviens quand j'avais dû travailler je ne sais plus pour quelle raison c'est la ville de Nyon il y avait un historien qui s'occupait du ski club qui me disait que vous étiez vraiment vous lâchiez le enfant vous n'étiez pas du tout sage quand vous montiez le remont de pente vous lâchiez la perche avant d'arriver au sommet de Saint-Serve où je ne sais pas où vous alliez faire du ski voilà je ne sais pas à Saint-Serve à Saint-Serve à Saint-Serve j'ai bien connu j'ai fait presque tout mon collège à Nyon tout à fait voilà ce sera cet été dans le cadre du festival Vision du Réel espérons 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 qu'on ait le droit de se réunir et d'y aller après une seule personne peut y entrer ça suffit oui c'est vrai l'une après l'autre très bien l'une après l'autre c'est vrai on pourrait passer les uns après les autres c'est vraiment pour faire une expérience personnelle comme on l'a quand on monte le film quand on travaille dessus il y a des questions des étudiants elles arrivent par flot mais comme c'est un peu comme je ne les ai pas regardées parce que je vous ai écoutées je me suis dit je ne vais pas vous les poser la première qui arrive elle est en japonais j'aurais de même oui il y avait un un étudiant qui avait posé la question sur les réseaux sociaux parce qu'il disait c'était Axel Besançon qui est un étudiant de deuxième année qui fait un documentaire et il demandait effectivement si est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux est-ce que vous regardez pas jamais je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est mais quand vous regardez vous regardez toujours la télé sur un écran de télé pas sur votre ordinateur vous la regardez vraiment oui encore chacun a sa place encore pourtant vos images à vous elles sont sorties du cinéma pour aller au musée mais vous regardez la télé là où elle doit faire c'est-à-dire sur son écran ben c'est un c'est un organisme d'état social ou sociétal comme ils disent en français je ne sais pas pourquoi plutôt que dire social ils disent sociétal avec cette idée malgré tout qu'elle est publique donc elle va sur un écran qui lui est destiné peut-être il y avait une question dans les étudiants qui disait mais dans le fond est-ce que vous cette crise c'est quelque chose qui vous inspire pour votre travail la crise qu'on est en train de venir est-ce que vous en ferez quelque chose un jour dans votre travail ben certainement un petit peu elle aura une influence pas directe c'est un peu trop tôt pour faire sur la sur cette crise-là ou comme ça mais elle est là donc le mot virus devra être prononcé quand même une ou deux fois avec ce qui va avec le virus de la communication ce qu'on fait au moins il y a ça ça ne veut pas dire qu'on va mourir de ça mais que peut-être on n'arrive pas à bien vivre et du reste que les questions qui seront posées ce sera juste des questions sur moi et non pas des questions sur le travail oui les scientifiques au début ont quand même l'avantage c'est qu'ils communiquent entre eux de leur travail les artistes assez peu sinon c'est toujours l'auteur quand on a et votre génération est un peu responsable de ça non d'une certaine façon quand vous écriviez au cahier oui mais c'était c'était dans un but très précis c'était la politique des auteurs c'est de dire par rapport aux producteurs aux sociétés de production qui pensaient que l'auteur d'un film de même qu'il y avait des auteurs de livres il y avait des auteurs de films et que c'était le scénariste ou les scénaristes et nous on a dit non c'est le metteur en scène qu'il soit bon ou mauvais on a fait une liste des bons et une liste des mauvais mais voilà c'est tout mais dans cette idée noble dans cette idée là je le pense toujours mais il n'y a pas besoin de penser il n'y a pas besoin de penser auteur avec tous les droits les prérogatives et les les célébrations qui vont avec lui mais vous ne l'aviez pas même à des moments il faudrait mieux qu'il y ait il faudrait mieux qu'il y ait un bon producteur et un bon auteur et qu'il se partage mais si vous n'aviez pas dit à l'époque que Fuller que à l'époque on était à Fuller oui mais si aujourd'hui non c'est un auteur moyen on ne peut pas il y a il y a des degrés Nicolas Nicolas Ré aussi il a fait d'autres qu'on célébrait beaucoup même des inconnus même des gens qui faisaient ce qu'ils appelaient à l'époque les films B voilà mais s'il n'y avait pas eu en fait dans le fond cette chose là peut-être que Hitchcock ne serait pas devenu un auteur et sa carrière se serait peut-être mieux portée peut-être non mais une belle carrière c'est normal ça s'effiloge un peu mais effectivement c'est la politique des auteurs qui a lancé les gens comme Hitchcock et qui sont devenus aujourd'hui il n'y a pas il y en a ou trois il n'y a pas regardé mais les trois quarts ne sont plus des auteurs mais certainement un jeune homme qui fait son premier film il se pense comme auteur au sens social ou sociétal comme disent les français comme disent les français il se pense ils sont poste-auteurs ils font une différence alors qu'on n'en faisait pas entre nous entre documentaires et fiction on a célébré Jean Rousse au même titre qu'Hitchcock ou que Griffith et ça c'est venu de l'angloin aussi de sa façon de projeter les films pas parce qu'ils étaient célèbres parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient mais est-ce que vous avez l'impression presque que cette politique des auteurs à vous au final maintenant on a même défendu comme auteur des mauvais films on a au moins un seul film où Becker était vraiment auteur c'était Touchez pas au Grisby d'autres films pas du tout Goupé moins rouge ou quoi Arsène Lupin et même par exemple Montparnasse 19 où il avait remplacé Ophuls et j'avais fait un critique qui lui avait fait de la peine parce que j'avais dit c'est bien parce que c'est mauvais et qu'il a osé faire mal mais quand vous dites évidemment on parle beaucoup du coup on parle de vous en tant que personne et pas tellement du travail par exemple il n'y a pas beaucoup pour moi Chabrol n'a jamais été un auteur il n'était à part il n'y a eu que Truffaut Romère et Rivette et moi et trois ou quatre petits qui sont plus petits qui sont comme la femme de Clownet Jean-Paul qui avait fait un très joli film mieux qu'Agnès Bardin je trouve mais Agnès avait au début moins mais elle avait deux ou trois bons films selon nous mais vous quand vous pensez à auteur ce n'est pas forcément une notion qualitative c'est un statut non c'est un statut et puis c'est venu de Beaumarchais oui qui voulait faire payer l'auteur du livret aussi bien que les acteurs puisque c'était surtout les acteurs mais comme par exemple vous trouvez que le mot cinéaste il est synonyme de réalisateur ou rien à voir ou d'auteur je trouve les deux mots pas bien et auteur plus valable aujourd'hui et puis l'idée de metteur en scène après tout c'est encore mieux mais c'est un peu long comme mot oui c'est pas director comme chez les anglo-saxons director et bien oui sauf qu'il est trois quarts ne sont pas vraiment mais c'est vrai il y en a qui ont vraiment été lobbyistes c'était vraiment un directeur et puis l'idée d'architecture parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui construisent puis des gens qui habitent les maisons j'ai l'impression que vous avez construit un peu de la maison cinéma puis après il y a des réalisateurs et c'est pas qualitatif qu'ils les habitent plutôt c'est-à-dire qu'occupent les pièces qu'ils les occupent mieux que d'autres des fois puis il y a des gens qui ont fait grandir cette maison cinéma puis peut-être que vous en faites partie des gens qui ont ouvert fait tomber des murs ouvert vous vous voyez comme ça ou pas du tout c'est une projection de ma part ou est-ce que vous voyez vous dites Rivet je trouve que Rivet il a donné il a donné de la liberté à beaucoup de personnes en faisant son travail comme vous aussi puis après il y a des gens qui sont des gens qui habitent les pièces qui ont été défiées et plus ou moins bien je pense que quand vous parlez de Fuller je pense que c'est quelqu'un qui habite bien la maison cinéma qui l'a rempli complètement même peut-être des gens comme je ne sais pas plein d'investisseurs américains Hawks c'est peut-être quelqu'un qui habitait bien la maison cinéma et Kitchcock on a comme vous ouvert un peu une partie donc plutôt des architectes vous avez beaucoup parlé de peinture mais on n'a pas beaucoup parlé d'architecture je crois qu'on n'y pensait pas Hawks pour moi est un meilleur cinéaste que je n'ai pas encore ce mot mais c'est un meilleur cinéaste que Fuller Fuller a une certaine passion et quelque chose souvent leurs premiers films pour moi sont préférés à leurs derniers mais est-ce que meilleur c'est un sens en fait dans le fond meilleur ou pas c'est comment il se sent non mais on peut dire mieux je ne sais pas mieux fait comme de la croix quand il reprochait à Courbet de ne pas savoir faire une épaule oui voilà de moins bien exécuter oui c'est ça de moins bien exécuter comme il y a des meilleurs médecins que d'autres sans doute ben forcément le diagnostic c'est quelque chose je ne sais pas si le côté médecin c'est quand on fait un film pouvoir poser un diagnostic aussi sur sur ce qu'on va faire ce qu'on va laisser faire et ce qui arrivera un vrai diagnostic il a ça ça peut devenir ça il faudrait mieux que ça devienne ça mais si ça devienne autre chose c'est peut-être enfin tout ça mais il y a ce côté médecin oui je crois que j'ai eu assez tôt et juste pour terminer vous avez parlé de Romère vous avez évoqué son nom tout à l'heure parce qu'on a parlé du langage aussi et que c'est pas qu'on vous êtes en train de réfléchir et que vous continuez à réfléchir à cette histoire à cette idée de langage de la langue vous avez parlé de la langue commune est-ce que dans le fond Romère n'était pas une des personnes qui était le plus proche de ses préoccupations avec vous dans ce groupe non ? ça j'en sais rien je crois pas je crois pas je crois pas j'étais beaucoup plus proche de Rubère mais Romère je l'ai connu surtout un peu avant la nouvelle vague c'était un aîné qui avait sa vie qui connaissait d'autres gens avec lesquels on a vécu presque ensemble presque en même temps tous les jours même café même femme et les autres très différents avec les autres à la fois plus près par la vie et puis Romère quand j'ai connu il vivait caché c'était un prof qui dans la famille personne ne savait qui s'intéressait au cinéma j'ai connu quand il écrivait ses premières chroniques pour les temps modernes et après ça s'est plus effiloché j'ai rencontré de nouveau tout à la fin de sa vie quand on habitait à Paris la même maison donc oui le même appartement vous avez les films de l'osange voilà il vous manque toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé ? oui beaucoup parce qu'on parlait beaucoup maintenant quasiment plus on parle des films quand il y a un film à faire on connaît en dehors plus différents moi au fond non c'est pareil parce qu'on personne sauf un peu avec Romère on ne parlait avec Truffaut et Rivette pas du tout de la vie personnelle si on peut dire ça on ne sait pas on apprenait des choses mais c'est tout et de les savoir travailler quand ils travaillaient en même temps que vous non mais on allait beaucoup au cinéma à l'époque oui on allait beaucoup chacun sa manière Rivette il pouvait rester un après-midi à revoir les films quatre fois moi je voyais quatre cinq films par jour au début c'était une autre manière de faire oui on était une équipe quand même on était une équipe même Chabrol quand même mais même quand vous êtes vous revenu ici et que dans le fond vous étiez moins en contact avec eux après plus du tout mais de savoir qu'ils continuaient depuis longtemps depuis longtemps mais de savoir qu'ils continuaient de travailler est-ce que c'était important pour vous par exemple le fait qu'ils ne soient plus du tout là maintenant qu'il n'y aura plus de films d'Eric Romère oui moi je voyais leurs films soit en scène soit maintenant après en DVD je voyais je suivais je suivais comme ça on a gardé un peu un contact avec Rivette parce qu'on avait fait une discussion pour un film qu'Almarie voulait faire qui s'appelait Les Quatre Les Quatre Quois Les Quatre Quois ça venait de La bande des Quatre Ah la bande des Quatre d'accord oui bien sûr ça venait de chez moi oui oui La bande des Quatre ils voulaient faire un film sur je voulais faire un film qui est Marguerite Duras Rivette moi et les Strobes les Strobes et puis les Strobes n'ont pas voulu donc ça a été foutu n'ont pas voulu parce qu'il y avait Marguerite Duras d'accord vous avez dit quelque chose juste qui est très proche de la pratique en fait dans le fond qu'ont beaucoup d'étudiants qui sont à l'écal vous avez dit je regardais des bouts de films je regardais beaucoup de bouts de films oui comme c'est quelque chose qui est très présent dans votre travail cette idée de coller des choses qui sont des citations des bouts de choses de livres petit à petit mais les livres aussi j'ai des bouts de livres des fois j'en lis des bouts après pas le même un autre et ça non non ça c'est un peu un peu touché à tous alors cette idée des étudiants souvent ils vous disent aujourd'hui je suis en train de regarder Citizen Kane c'est à dire ils en ont regardé un bout et puis ils vont regarder un bout le soir et moi je dis pourquoi pas c'est pas plus mal c'est très bien aussi de le regarder par épisode mais c'est là en fait dans le fond oui mais il faut y repenser il faut y repenser mais ça permet de vivre avec un film assez longtemps de se dire je regarde Citizen Kane sur une semaine je reviens en arrière non parce que là ça serait trop voulu il faut le regarder quand on a besoin oui mais vos films l'autre jour je regardais un bout des Ambersons des Aspenger's Ambersons que j'aime bien mais ce que je voulais savoir parce que j'en ai mis un peu dans mon film je me souvenais qu'il y avait une actrice qui venait du Mercury Theater qui s'appelle Agnès et qui joue la tante et qui à un moment elle a une crise de larmes et je voulais me régoûter la crise de larmes le son de cette crise de larmes et j'ai regardé un bout des Ambersons jusqu'au moment où j'arrive à cette crise de larmes c'est des pièces historiques comme je l'ai dit dans le livre d'images c'est de l'archéologie et c'était aussi fort que votre souvenir cette crise de larmes ? Oui Ah oui il y a certains trucs comme ça Vous avez retrouvé ce que vous cherchiez quand vous l'avez revu ? Tout à fait Tout à fait Des fois on trouve on s'imagine ou un mouvement de caméra dont on a parlé c'est pas du tout ça c'est autre chose et puis il y a des moments c'est vraiment c'est vraiment ça là c'est sûr vous la regardez si vous voulez c'est dans une dispute avec son neveu après la mort de la mère et en fait elle était amoureuse de Joseph Colton Mais c'est peut-être pour ça que cette façon de mettre en regard des extraits de choses soit de la littérature de la musique ou des films ça vous rend étonnamment très proche des étudiants qui sont aujourd'hui dans les écoles de cinéma et qui par une culture de cherry picking comme disent les anglais en allant sur internet chercher quelque chose à droite à gauche se sentent très proche de votre travail Peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui est dans l'air du temps de ce que vous faites C'est peut-être mieux que l'idée qu'à l'époque ou c'est peut-être mieux que la féministe mais j'ai des doutes non je dis pas c'est pas tellement ça j'ai l'impression que comme le musée imaginaire de Malraux comme votre façon de faire c'est-à-dire de mettre en regard des choses qui sont de nature différente ça leur correspond beaucoup mais c'est Bresson aussi qui est adhéré mais qui adhère tout est que ceci ou cela mais je peux pas en regarder un autre le lendemain non il faut qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font ce que c'est peut-être pas demander Niepce pourquoi est-ce que je veux reproduire un souvenir de ça parce que même Platon l'a pas fait il a fait la caverne mais après il a laissé enfin c'est Socrate donc il était contre mais c'est quand même lui qui a fait Socrate ça découle d'eux et puis après quand il a voulu le fixer en plus il y a une double démarche non seulement c'est une copie mais il faut fixer la copie il faut pas fixer l'original il faut fixer la copie l'arrêter alors on a ça amène de la perversion aussi parce que fixer l'original il n'y a que les musées qu'ils le font qu'ils le font et encore plus ou moins bien moi ce que je pense les tableaux devraient circuler mais comme le livre d'images un peu sous escorte mais peu importe de la croix à Cézanne ils passent une semaine chez vous une semaine là une semaine là en Suisse il y a 40 semaines puis après on va dans un autre pays mais c'est un peu le projet du livre d'images c'est de se dire il faut que le film voyage, se déplace et dans des endroits qui n'est pas dévolu au cinéma un peu un peu oui un peu mais ce n'est pas la même chose mais on pourrait recevoir l'exposition chez soi en fait on pourrait dire on l'installe chez les gens non 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 parce qu'il y a il y a trop il faut que ça soit dans un endroit qui est effectivement distancié des autres c'est une clériège c'est un petit théâtre c'est un ceci il peut il peut rester s'il y a 12 villageois il y a 12 villageois et puis comme le tableau de on n'a pas retrouvé le nom encore si c'est Amy Pache c'est Amy Pache pendant ce temps que vous parliez c'est à la COP que ça m'est revenu c'est quand vous avez parlé de la COP Amy Pache m'est revenu je ne peux pas vous dire pourquoi non mais Pache c'est un bouquin de rameux que j'aimais bien je n'étais pas tous lu mais celui-là j'aimais bien puis je m'en suis un petit peu espéré alors comme fait mes Pache on le met dans un café à côté de la télé c'est tout une fois on peut faire ça merci beaucoup en tout cas merci à vous d'avoir passé ce petit moment avec nous merci aux élèves merci si vous me permettez un message plus affecté comme ça de vous dire qu'on tient à vous et qu'on espère vous êtes en... même si j'étais moins protestant en fait et calviniste je vous dirais je tiens à vous en fait et moi j'ai né mais voilà on espère que vous vous portez bien et on se réjouit de voir le prochain vous avez l'air de vous porter bien je vais garder mon masque alors du coup et mon sourire merci Jean-Luc merci à vous Léonard hop bon bah super c'est vrai c'est un direct avec ça oui est-ce que tout le monde a tout vu et tout entendu je sais pas mais c'est pas très très grave merci à vous merci à vous